Peut-on tout accepter et doit-on tout accepter pour évoluer ? Salut, c'est Dorian de plateforme Bien-être, bienvenue dans cette vidéo. Je fais ce point sur l'acceptation parce que c'est souvent très mal compris. On confond énormément acceptation et accueil. Il y a par exemple des personnes qui ont lu mon livre sur les lois universelles et vu qu'il est un petit peu challengeant, elles viennent me voir et me disent « Mais c'est n'importe quoi ce que tu écris, tu dis qu'il faut tout accepter, etc. » alors que ce n'est absolument pas vrai. Je vais faire un point là-dessus qui est primordial à mon sens. On ne voit, on n'est pas obligé de tout accepter, loin de là. Si aujourd'hui, vous acceptez tout ce qui se passe dans votre vie, je pense qu'il est temps de se réveiller parce que le monde dans lequel on vit avec les êtres qui nous gouvernent là-haut et qui font que cette société est complètement pervertie sur différents plans, ça, vous n'avez pas à l'accepter. Personnellement, je ne l'accepte pas. Je l'accueille en revanche. Je l'accueille parce que ça fait partie de notre chemin d'évolution en tant qu'humanité. Ça fait partie de mon chemin personnel aussi dans ma vie, les différentes expériences que je vis. Et c'est parfait. J'accueille tout ça parce que si la vie me permet de vivre tout ça ou me donne à vivre tout ça, c'est que j'en ai besoin et que j'ai peut-être aussi mon rôle à jouer. Et c'est parfait comme ça. J'accueille parce que je ne comprends pas le pourquoi de toutes ces choses-là. Je ne comprends pas comment on a pu en arriver là. Je ne comprends pas, je ne sais pas précisément où l'on va. Et c'est OK, je fais juste de mon mieux à un instant T pour tendre vers une direction qui me tient à cœur. Et c'est parfait comme ça. J'accueille tout ce que la vie me donne parce que tout ce qu'elle me donne, c'est un véritable cadeau pour moi. Que ce soit positif ou négatif dans ma perception, c'est le plus beau cadeau qu'elle puisse me faire maintenant. Alors, je l'accueille avec grand plaisir et d'une certaine façon, je l'accepte. Mais, certaines autres choses que les autres font, je ne suis pas obligé de les accepter. Je n'accepte pas que certaines personnes viennent perturber ma vie ou je n'accepte pas que certaines personnes viennent, je ne sais pas, ce matin, je regardais le ciel, je pense souvent ces exemples de chemtrails qui viennent nous arroser de poison. C'est quoi ça ? Ou alors, les pesticides qu'on répond sur la terre ou les systèmes financiers qui nous pompent notre argent et notre énergie en permanence. Est-ce qu'on a le droit ? Est-ce qu'on doit accepter ça ? Mais non, on ne doit pas accepter ça. On n'est pas obligé, vous pouvez l'accepter si vous le voulez. Mais ce n'est pas ce chemin-là qui va vous libérer. J'aime parler de libération parce que pour moi, il n'y a que la libération. Il n'y a pas l'élévation, la machin, non. C'est libération. On enlève les couches et d'un coup, on se retrouve vraiment soi-même. Et on peut vraiment œuvrer pour le meilleur et donner le meilleur de soi. Et ça ne peut se passer que dans un accueil inconditionnel de tout ce que la vie m'offre, me propose. Et voilà, accueillir ça dans la meilleure énergie et construire là-dessus. Waouh ! La vie me donne ça à vivre. Qu'est-ce que je peux construire là-dessus ? Comment je peux m'en servir de tremplin même peut-être ? Ça, c'est des clés extraordinaires. Ça vous permet vraiment de vous dire que tout ce qui vous arrive dans votre vie, ça peut avoir un caractère vraiment positif et qui vous aide à aller de l'avant, qui vous aide à passer les paliers, à vous nettoyer de certaines choses, à vous libérer, à devenir toujours plus vous-même. Mais n'acceptez pas tout. Il y a certaines personnes qui se font polluer par des circonstances de vie, par des personnes, par leur famille, par leurs conjoints, leurs enfants, par d'autres personnes extérieures qui viennent vraiment leur pomper leur énergie, qui abusent d'eux-mêmes. Et c'est absolument pas tolérable. Personnellement, je ne tolère plus que, par exemple, des paysans aillent tuer la terre ou les légumes ou aillent faire des ravages sur terre. Je n'accepte pas ça. Qu'est-ce que je fais en contrepartie ? Je vais soutenir tout ce que je vois autour de moi qui peut promulguer l'agriculture biologique, saine, locale, avec des personnes qui sont dans le cœur. Je vais acheter mes produits auprès de ces personnes-là et vraiment, j'en parle autour de moi. Et c'est ça qui… En fait, je me sers de cette situation comme d'un tremplin pour me dire « Ok, maintenant, je prends ces décisions dans ma vie et je m'y tiens parce que ça me tient à cœur, parce que j'ai envie d'avancer dans cette voie-là. Par contre, je n'accepte pas que ces autres personnes fassent ça. Je n'accepte pas qu'aujourd'hui, on puisse répandre sur des fraises. J'ai des fraises devant moi sur ça. Sur des fraises, des produits sur lesquels il y a une tête de mort dessus. C'est un non-sens. C'est un non-sens complet. Après, est-ce que je vais acheter ces fraises, même si c'est au supermarché, dans le déni total de ce qui s'est passé avant, ou je vais prendre d'autres choix en conscience ? Voilà, l'idée, c'est ça. Je n'ai pas tout accepté. J'ai vraiment le droit de veto, de dire non. Par exemple, telle personne qui me pollue mon existence dans ma vie, j'ai le droit de lui dire « Non, maintenant, c'est fini. Tu arrêtes. Je t'ai dit d'arrêter. Tu arrêtes de jouer ce rôle dans ma vie. Je n'ai plus besoin de ça. Je n'ai plus besoin de toi. » Je peux dire « Stop. » Et je peux lui dire « Maintenant, tu t'en vas et tu ne reviens pas. Je n'ai plus envie que tu sois dans ma vie à partir de maintenant, tant que tu es dans cette énergie-là. » Et c'est OK ! J'ai le droit d'être dans cette non-acceptation. Mais j'accueille ça parce que d'une certaine façon, la vie va peut-être amener cette personne pour que j'apprenne à m'affirmer et que j'apprenne à dire non. Et c'est parfait ! Et dans tous les cas, il n'y a aucune bonne ou mauvaise décision. Je prends les meilleures décisions pour moi à chaque instant parce que c'est la décision que je prends, tout simplement. Et que c'est juste des expériences. Des expériences qui me permettent d'affiner vraiment qui je suis, ce que je suis venu faire sur cette terre peut-être, et vraiment pour m'exprimer toujours davantage. Donc, n'acceptez pas tout. Par contre, accueillez tout et construisez vraiment votre vie et prenez vos décisions sur ce que la vie vous offre à chaque instant. J'espère comme toujours que tout ça, ça vous inspire à révéler pleinement qui vous êtes et à prendre les meilleures décisions dans votre vie. Et surtout peut-être à dire non à certaines choses que vous ne voulez plus parce que vous n'avez pas besoin de continuer à les vivre si vous ne les voulez plus et qu'elles ne vous servent plus aujourd'hui. Vivez une merveilleuse journée en conscience de tout ça et à partir de maintenant, vous pouvez prendre vraiment des décisions de cœur sans avoir peur de mettre de côté certaines choses. Je vous dis à très bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501